salut on se retrouve enfin pour le test en tout cas le mon essai sur la rtx 3070 3080 de chez nvidia je l'ai enfin reçu c'est pas faite d'avoir essayé de l'acheter suite aux annonces de nvidia donc c'était début septembre la commercialisation de la carte de la 3080 c'était le 17 je pense qu'en fait tout le monde enfin si vous n'êtes pas au courant c'est que vous soit vous y intéressez pas sur une autre planète mais voilà la carte était en sold out très rapidement et aujourd'hui quasiment deux mois après j'ai enfin réussi à en avoir une donc voilà je devais revendre ma maire tx 2080 je les retirais du bon coin parce que j'ai tellement de demandes et forcément j'avais pas de visibilité sur l'acquisition de la nouvelle carte je vais pas rester non plus son pc bref vous comprenez le souci donc j'ai enfin reçu le prix c'est dans les 850 euros pour une msi trio x gaming donc je trouve que le prix est très abordable ce que je trouve petite parenthèse inadmissible c'est le fait qu'ils aient de la spéculation ça c'est une chose mais qu'en fait les prix augmente entre 200 300 euros voire 400 euros pour certains modèles c'est juste pas possible j'ai vu même petite anecdote c'est un influenceur ou youtube heures peu importe comment vous les appelez spécialisés dans la tech notamment sur les pc qui disait que c'était normal que c'était jeu de l'offre et la demande maintenant le gars qui a pas beaucoup de moyens qui a attendu qui a économisé qui veut s'acheter une 370 ou 3080 et puis que le jour la sortie peut pas l'acheter et puis que les tarifs montent 200 300 euros de plus c'est pas normal je suis désolé je trouve un mot perso dit moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve ça juste inadmissible bref c'est comme ça c'est il ya le même problème sur sur les playstation 5 et xbox il y en a qui profitent toujours du entre guillemets du malheur des autres donc voilà en gros comment va se passer le va se passer le test à l'essai donc il va y avoir des benchmark à avoir beaucoup de chiffres je pense que c'est aussi ce que vous attendez ça va se cantonner je suis désolé pour ceux qui ça va pas intéresser mais sur le la simu donc au taux et je vais même faire un essai sur flight simulator j'ai revendu ma 2080 très rapidement donc j'ai pas pu faire tous les bêtes chez tous les tests que j'aurais souhaité malheureusement ça j'ai été un peu pris de court je voulais pas très nerveux de la 2080 parce que forcément les prix ont déjà chuté énormément chose que je peux comprendre donc ça va je m'en suis assez bien sorti ce qui fait que j'ai pu avoir la 3080 pour 500 euros on va voir si au rapport des performances si ça vaut le coup donc à qui va s'adresser surtout cette vidéo c'est ceux qui veulent peut-être changer de carte donc qui sont dans l'optique actuellement qu'ils auraient une 1080 ti et 2080 parce que clairement pour tous ceux qui ont en dessous la 1080 ti il faut y aller les gars même j'ai même pas besoin des bench et des tests que je fais aujourd'hui pour vous le dire voilà moi à la base je vais prendre effectivement la founder edition qui était dans les 700 et quelques 719 je sais plus clairement ça vaut le coup maintenant c'est pas disposé à notre débat notre problème mais clairement n'hésitez pas que dire donc au niveau de tous mes tests donc ils vont se cantonner sur de la simu on va faire plusieurs jeux vous allez voir je vais faire un pas on va faire les tests écran et derrière il y aura le test verre donc tout ça dans une vidéo je vais essayer de faire ça très rapidement malheureusement il ya beaucoup de choses à dire j'essaierai de chapitrer la vidéo avant sa publication donc je sais qu'il ya pas mal de personnes qui attendent la vidéo donc je fais au plus vite mais bon j'essaie de vous donner le maximum d'informations donc les jeux donc tous les gameplay ont été fait à la manette pour une question pratique avec 20 il ya le temps c'est toujours le même même moment donc vers midi j'ai pris les mêmes conditions certainement moi j'ai pris des conditions un petit peu extrême vous allez voir sur assez tôt car ça compétitionne c'est ce sera mon mon référent sur le test parce que c'est le plus difficile à à faire tourner en qualité optimale donc donc vas-y a eu toujours le même temps dernière position pour avoir le maximum de demandes devant et de maximum de difficultés à afficher voilà en gros donc toute façon je vous ferai des commentaires au fur et à mesure des vidéos voilà il n'y a qu'une chose à dire on est parti alors avant de nous perdre il ya les différentes fiches et les différentes informations la première donc c'est la température du gpu en deuxième là le pourcentage d'utilisation du matériel et enfin oui en bas les fps donc le premier exemple était sur les tests en écran là on passe en vert donc ici avec fps 45 points de fréquence donc de 90 c'est volontairement divisé par deux pour avoir quelque chose de plus stable on retrouve en bas le gpu framerate donc qui est important plus il est élevé moins vous allez avoir de de fluidité en dessous on retrouve la température et l'utilisation du gpu vous avez les cpu juste à droite et enfin on termine par le super shopping de ss là vous voyez il est à 200 allez donc on commence avec assez tôt premier du nom donc le but ici c'est de comparer en direct les deux deux cartes directement donc la 80 qui sera toujours là à gauche à 2080 et à droite toujours la 3080 ici on est comme vous avez vu sur écran en quatre cas tous tous les tests ont fait en quatre cas puisque très clairement tout ce qui est 1080 et de cas bien évidemment il y aura du cas supplémentaire donc là moi ce qui m'intéresse et des hautes résolutions et c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette carte donc voilà ce que ça donne un gain non négligeable au niveau d'accès c'est donc avec détails full une résolution 4k depuis content ma nature voit clairement qu'on a un gain entre 20 et 20 fps selon l'endroit du circuit là on passe ici en vert donc en high détail à gauche et en full détail à droite avec le ss de 200% je sais pas si vous voyez au niveau de l'affichage en haut comme vous indiquez donc on voit sur la gauche qu'il ya le gpu qui est très très hautement sollicité et que le frame rate est également assez élevé donc c'est à dire qu'il ya des pertes d'image et que la carte commence à avoir quelques difficultés malgré le fait qu'on soit en full à droite on est bien bien mieux donc on voit encore une fois le gain de la carte 3080 allez on change de jeu on passe maintenant à rest room donc pas de prêts pas de préférences au niveau des jeux assez juste je les fais au fur et à mesure plus ou moins donc là on est sur écran je vous ai mis que la version 3080 ce qu'on fait de 3080 2080 je pense simplement pourquoi parce qu'en fait en full détail 4 cas là c'est c'est comme ça reste roumé et pas gourmand il est assez bien optimisé donc ça permet d'avoir malgré détail complet et tout à 60 fp sur l'écran que j'ai bloqué d'ailleurs donc voilà je suis désolé les essais j'ai test j'ai pas pu les faire de façon plus approfondie puisque comme je vous ai dit en préambule là j'ai du revendre ma rtx 2080 plus rapidement que prévu donc voilà là j'ai dû simplement bloquer la fps à 60 c'est la raison pour laquelle on voit pas on les voit pas monter au dessus mais en tout cas ça ne descendent pas en dessous donc voilà clairement pas besoin de plus le taf est fait donc on va plutôt comparer en vert donc bien sûr full détail des deux côtés le ss à 150% sur la 2000 et à 200 sur la 3000 donc on voit qu'à gauche elle tient bien plus ou moins avant le départ les 45 une toute petite baisse de deux fps à droite c'est pas catastrophique clairement dans le casque encore une fois ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur l'écran le rendu est pas toujours bien le le record n'est pas toujours bon par contre pas dans le casque tant que c'est au dessus de 38 40 fps c'est largement jouable en vert allez on enchaîne on enquis sur rf 2 donc encore une fois là on passe sur l'écran toujours en 4k définition de base les deux côtés les l'effet sont en ultra on voit clairement la différence là pour le coup c'est c'est juste énorme croyez moi il n'y a pas eu de n'a pas eu d'erreur j'ai refait les tests une deuxième fois pour être certain moi aussi j'ai eu du mal à y croire mais sur cette configuration là c'est juste incroyable la différence encore une fois même si le l'écran de droite sac à un petit peu c'est mon record ce n'est pas du tout le jeu auquel j'ai joué alors si en verre c'est exactement la même chose donc différence toujours en ultra mais le ss est à 150 à gauche sur la 2000 et à 200 à droite sur la 3000 on voit que les fps sont plus ou moins constant ça chute un petit peu là ici au premier virage on descend même à 30 à droite très honnêtement j'ai pas été gêné plus que ça non effectivement plus on est sensible à verre plus on va percevoir les pèses de framerate donc moi en mon cas c'est pas le cas les sp sont plus ou moins équivalent avec un ss à 200 en 3,080 on enchaîne sur ms 2 cette fois si on passe aussi directement vers parce que qui est très bien optimisé donc sur l'écran ça passe crème il n'y a aucun souci donc on est en high détail avec un ss de 200 encore une fois à droite c'est stable il n'y a pas de souci à gauche c'est un petit peu plus difficile donc on voit bien qu'on peut encore pousser le curseur de façon à être stable dans les fps et on passe sur monsieur a cessé le plus difficile le plus délicat on est sur écran donc en 4k vous voyez déjà en épique 46 à gauche 67 à peu près à droite avec le processeur gpu est utilisé plus ou moins de la même façon on réchauffe pas du tout on n'a pas plus que ça en tout cas les trois ventilos font mieux à la faire on voit qu'à droite on est à l'aise on est tranquille pour l'instant je pense pas descendu en dessous des 60 alors qu'à gauche on a en peine quand même en descendant à 40 bientôt on a frôlé en délai 61 60 59 voilà ici à l'épingle où il ya du monde mais ça remonte très très vite délicat de façon c'est toujours les départs dans les dans les courses faut attendre que les que les lignes se tient un petit peu pour avoir moins de véhicules bon encore une fois le gain est assez perceptible avec la 3080 pour qu'il y ait je vous ai mis un petit replay parce qu'on sait que les replays je pense que vous l'avez vu bouffe énormément de ressources donc on est en replay épique et à droite on n'est pas à 60 mais très honnêtement 60 comme c'est pas du jeu j'ai trouvé ça c'est assez assez fluide paradoxalement par rapport au fait qu'il est 32 33 fps j'ai pas été gêné plus que ça dans le dans la lecture donc encore une fois c'est très appréciable et c'était juste pour montrer que également sur les play ça fait l'affaire allez autre test différent on reste donc encore en sur acc et en écran donc on est en 4k en épique je voulais vous montrer au moins que c'était jouable dans les conditions les plus déplorables c'est à dire l'orage carrément et de nuit donc si je pense les conditions qui sont vraiment des pires alors on est dans le benchmark total à cesser épique pluie et nuit vous voyez ça tient pour l'instant on est à 60 alors qu'on est dans le tout début de la course on va voir au niveau de la chicane c'est un décent fort mais voilà il faut lire dans casque quand dans le casque sur l'écran j'ai pas été embêté dans le gameplay même si ça descendait un petit peu après encore une fois c'est une question de tolérance à au fps Là clairement la visibilité c'est très très compliqué donc on va voir jusqu'où ça descend à 70 là on va voir combien ça descend là bas au niveau de de l'épingle on ne voit rien du tout c'est affolant je me rappelle plus ça risque que tu t'es un peu ouais 51 52 ça va ça descend pas trop vous voyez ça reste très très jouable dans les réglages au maximum c'est vraiment très bon allez on va passer au dur du dur c'est à dire la verre sur un cesser donc épique dans tous les sens on laisse le sss super sampling à 100% en fait tout se gère depuis l'interface du jeu donc ça c'est très pratique donc on voit bien qu'à droite on est nickel on est à la limite quand même on voit que certaines fois ça descend un petit peu au niveau du framerate c'est assez élevé on n'est pas complètement dans le rouge comme à gauche on voit qu'en épique ça passe tranquille on voit encore là ça risque que tu es là bas au fond comme d'habitude 43 encore c'est largement acceptable franchement en tout cas j'ai pas eu de soucis dans le casque donc c'est très jouable il n'y a pas de soucis là dessus en épique donc voilà c'est ce que je voulais il aura fallu attendre une 3080 pour jouer en épique en verre sur assez tôt alors petit test j'ai voulu essayer sur le valve index est un peu particulier mais on a la possibilité de monter à 144 hertz donc là je suis parti en en niveau niveau de détail élevé donc je suis descendu d'un cran pour montrer qu'au moins c'était jouable en 144 mais il fallait baisser niveau détail donc c'est un peu moins joli mais c'est plus fluide donc voilà c'était pour montrer également avec les 3080 on pouvait monter dans les dans la fréquence et que si quelqu'un voulait une fluidité un peu plus élevé alors certes on n'est pas en 144 hertz constant comme vous pouvez le voir au je rappelle en vr c'est divisé par deux donc ce sera du 75 à peu près 72 plutôt que ce que je dis sur chaque oeil donc en rétro projection donc là au moins il nous faut du au minimum du 45 soit stable maintenant pour profiter pleinement de la fluidité il faut monter à 72 donc là vous voyez qu'on a quand même un peu de mal à les stabiliser mais bon je voulais vous montrer au moins que c'était possible avec acc et le val index allez on en termine avec acc en vr donc cette fois ci comme je l'ai fait sur écran tout à l'heure dans les versions plus catastrophique possible donc avec le ss toujours à 100 les réglages épique la nuit et l'orage donc on voit qu'on a du mal à quand même à rester aux 45 j'ai pas vous le cacher maintenant ça reste très très jouable il n'y a pas de souci particulier on va descendre encore un petit peu je crois fps là bas tout au bout même frôler les 30 voilà ça ne sont brièvement 30 31 32 ça remonte assez vite c'est pas très stable mais je le ressens pas dans le casque donc ça c'est déjà très intéressant mais je voulais au moins vous montrer que dans les pires conditions si vous jouez en ligne ça peut arriver non comme on peut baisser très très rapidement et à la voler les réglages d'un cc si vous savez que ça va passer ça va passer dans les conditions assez extrêmes comme là et bien il suffit juste de descendre quelques réglages graphiques quelques détails et voilà si vous sentez pas à l'aise au moins vous savez que vous pouvez à la voler les bc de la voler les bc donc cette fois ci pas de comparaison on est sur dirt rallye 2 donc en vert directement cette fois ci je vous ai mis à gauche le ss à 100% et à droite 150% on est sur réglages full donc le maximum possible donc à gauche on est stable et 45 à droite c'est un peu plus délicat on descend à 30 35 alors toujours pareil en vert il ya des choix à faire c'est à dire que si vous voulez augmenter le super sampling on passe à 150 par exemple ici mais on perd des fois en frein-marite et on va le voir tout à l'heure dans la montée c'est encore plus délicat parce que là il suffit juste peut-être de baisser quelques détails graphiques oui on est on a descendu à 30 on est à 30 35 dans la montée donc c'est plus délicat donc là c'est à loisir je voulais au moins vous montrer sur dirt rallye 2 ce que ça donnez on passe aussi sans oublier donc ça reste une simulation à flight simulator très 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 exigeant donc là on est en 4k ultra donc sur écran bien évidemment on voit ce que ça donne au niveau dfps cache pas que j'étais un petit peu déçu alors bien sûr c'est en pleine ville j'ai pris encore une fois les conditions assez c'est difficile pour voir ce qu'elle avait dans le ventre donc on est à 35 40 aurait pensé un petit peu mieux non bien évidemment choisi de la 4k et j'ai des tailles en foule donc on va baisser tout doucement les détails au fur et à mesure pour voir si on monte un peu clairement que c'est pas forcément fluide ça reste jouable ça reste de la simulation de vol donc on va descendre les paramètres on va aller ici en détail haut donc ça monte un peu 44 fois pas très significatif 42 et là on va passer en intermédiaire on voit que ça monte également un petit peu 52 voilà n'a pas bien évidemment ce n'est jusqu'un test pour montrer ce que ça donne bon voilà voilà on a fait le tour je pense de un peu tout ce que je vous avais dit au tout début de vidéo désolé si la vidéo était un peu longue surtout n'hésitez pas c'est à me faire vos retours si vous avez des questions ou quoi que ce soit ou si vous avez eu les mêmes les mêmes ressentis au niveau des réglages que moi je pense que j'ai fait la plupart des tests que sur l'écran vert c'est assez compliqué de donner des chiffres assez précis bon il ya des logiciels qui permettent de faire ça c'est vraiment intéressant donc j'ai été le plus précis je pense dans un temps assez assez restreint alors c'est pas le cas pour moi parce que j'ai commencé ce matin à pas d'heure j'ai un juste de entre guillemets finir et 19 heures passées vous voyez c'est quelque chose qui demande vraiment du temps mais bon ça a été un plaisir si ça peut vous aider à faire soit votre choix ou autre sur sur la carte donc encore une fois les performances sont assez notable vous avez vu par rapport au prix je pense que c'est quand même assez assez intéressant bien plus intéressant que lors de mon passage de la 1080 l'année de 2080 qui m'a apporté très peu de gains je vais être honnête c'était pas aussi conséquent par rapport aux tarifs là ça vaut vraiment le coup qu'est ce que je pouvais dire d'autre est-ce que ça vaut le coup de par exemple de prendre à 3090 honnêtement par rapport à la différence de tarifs je suis pas convaincu du tout déjà sur les benches qui avait été montré c'était pas très très évident là pour moi il ya des jeux par exemple en verre où je peux même plus monter le super sentine tiens je peux le monter au niveau au niveau des chiffres au niveau du pourcentage mais en tout cas en termes de visuel je vois pas je suis limité en fait par les dalles de de mon casque valve index donc après terme de résolution il ya au dessus il ya supérieur que le valve on va partir par exemple sur un pimax aussi un pérez verbe g2 qui aux dernières nouvelles petites parenthèses de ce que j'ai vu aurait aurait des soucis en termes de tracking voilà donc ça me fait assez peur puisque précommandé bref voilà en gros va écouter je pense qu'on va se laisser là dessus je pense ne rien avoir oublié encore une fois je compte sur vous pour le partage les likes parce que vu le temps que j'ai passé ce sera vraiment vraiment je vais le prendre ça me fera plaisir et puis je vous dis une bonne soirée mon week-end allez à la prochaine salut